bonjour dans cette vidéo nous allons voir trois propriétés de la racine carrée donc on va prendre a et b de nombres positifs donc on va prendre a et b de nombres positifs la première propriété nous dit que la racine de a au carré égale à la racine de a le plus au carré qui est égale à a la deuxième c'est une propriété du produit la racine de a multipliée par b égale à la racine de a multipliée par la racine de b et la dernière et la troisième est une propriété du quotient et donc la racine de a divisé par b égale à la racine de a divisé par la racine de b et donc on va traiter cette propriété dans cette vidéo là et on va commencer avec un tout petit rappel de la racine carrée de la définition qu'on avait vue là dans la vidéo précédente alors un tout petit rappel donc la racine carrée d'un nombre positif a égale au nombre positif x t2 a égale à x au carré et à travers ces définitions on va essayer de montrer que la racine de a au carré égale à donc pour ceux qui n'arrivent toujours pas à bien comprendre et raciner la notion de la racine carrée je vous invite à revoir la vidéo précédente si vous n'arrivez toujours pas à maîtriser cette notion donc je vous invite à faire pause, revenir à la vidéo précédente et puis revenir à cette vidéo là donc on a la racine carrée de a égale à x telle que a égale à x au carré on va utiliser ces deux égalités pour montrer celle-ci on a la racine de a égale à x si vous remarquez ce a d'après ceci égale à x au carré donc je peux remplacer mon a par le x au carré or on a a égale à x au carré donc ce que je vais faire c'est remplacer mon a qui est à l'intérieur de la racine par x au carré donc la racine donc on avait dit qu'on va remplacer a par x au carré et on ne va pas toucher au deuxième terme qui est égale à x et donc on vient de montrer que généralement la racine d'un nombre au carré égale à ce nombre donc la racine carrée de x au carré égale à x alors revenons aux trois propriétés qu'on a vues donc on vient de montrer plutôt que la racine de a au carré égale à a donc ce qu'il reste à montrer c'est que la racine de a le tout au carré égale à a et puis de montrer ces trois propriétés alors l'approche qu'on va prendre c'est qu'on va essayer de montrer ceci et mieux les comprendre en revenant au chapitre que vous avez vu l'année dernière le chapitre des puissances et donc pour cela on va faire un petit rappel sur les puissances vous savez plus que si on prend un nombre par exemple a au carré que ce nombre là égale à a entre parenthèses au carré et vous avez vu la première propriété que vous avez vu c'est la propriété du produit donc a au carré multiplié par b au carré alors vous avez vu que si le produit plutôt si les termes ont le même exposant je peux les réunir sous un même exposant dans ce cas là on a a au carré b au carré donc on a le même exposant donc en fait je peux les réunir sous le même exposant et même pour le quotient donc a au carré sur b au carré donc je peux écrire ceci donc a sur b le tout au carré alors vous allez voir en lycée dans la fin du cursus en lycée vous allez voir qu'on peut en fait écrire la racine d'un nombre sous forme d'une puissance donc en fait on pourrait transformer la racine en une puissance donc la racine c'est en fait un sur pourquoi je l'ai ici ? car on a ici la même puissance on a une puissance, on a une puissance, on a une puissance, on a une puissance, on a une puissance si vous projetez ceci sur ce qu'on a vu en puissance vous allez remarquer qu'en fait qu'il n'y a presque rien de nouveau dans le chapitre des racines carrées donc il suffit simplement de comprendre le cours des puissances ce qu'on remarque c'est que on a la même racine un produit qui a deux racines donc en fait on peut réunir ce qui est à l'intérieur sous une même racine ce qu'on fait bien en puissance alors si vous avez une exposant et que c'est un produit on peut les réunir sous un même exposant et bien c'est la même chose ici on a un quotient disons la même racine donc en fait je peux réunir ce quotient sous une même racine alors j'espère que vous avez bien compris ceci de même pour la première propriété donc d'ailleurs on peut démontrer ceci en utilisant la deuxième propriété alors on a la racine de a au carré donc on sait que quelque chose au carré donc c'est le produit de la racine de a par racine de a donc on sait que la racine de a au carré égale la racine de a fois la racine de a et donc ceci va nous donner en utilisant la deuxième propriété en utilisant la deuxième propriété donc racine de a fois racine de b égale donc le produit sur la même racine c'est ce qu'on va faire donc on va faire le produit de a par a sous une même racine donc c'est a fois a et donc ce qui va nous donner la racine de a au carré et en impliquant que le fait que la racine de a au carré égale à a on déduit directement que ceci soit a alors prenons des exemples pour mieux assimiler ces trois propriétés calculons par exemple la racine de carré de 81 donc ça fait pas de mention en fait un petit rappel donc ce qu'on veut dire par calculer la racine de 81 et de chercher le nombre dont le carré égale à 81 ce nombre est 9 donc on peut écrire directement 9 mais ce qui m'intéresse c'est d'utiliser la première propriété donc en fait la racine de 81 égale à la racine de 9 au carré qui est égale à 9 donc en fait vous pouvez remarquer que la racine est élevée au carré sont des opérations réciproques c'est-à-dire que l'une amène l'autre prendre la racine et puis élever au carré qui est la même chose que élever au carré et puis prendre la racine donc on reviendra toujours au nombre qu'il y a à l'intérieur c'est la même chose comme si on va avancer d'une case et revenir d'une case donc on revient à notre position initiale prenons un autre exemple on s'intéresse à calculer par exemple cette fois-ci la racine de 6400 alors suivant juste la première propriété ce qu'on va essayer de faire c'est de trouver un nombre dont le carré est égale à 6400 alors si on n'a pas accès à la calculatrice ceci va être un tout petit peu difficile donc l'idée c'est de revenir c'est de décomposer les nombres qui sont un tout petit peu très grands en des nombres dont on connaît les carrés donc c'est ce qu'on appelle les carrés parfaits dans ce cas-là on peut décomposer 6400 par un produit donc on sait que 6400 donc on sait que 6400 égale à 6400 fois 100 et en appliquant la deuxième propriété donc un petit rappel de la deuxième propriété donc la racine de A fois B égale à la racine de A fois la racine de B donc la racine de A fois B égale à la racine de 64 fois la racine de 100 et donc en réappliquant la première propriété donc on sait que 64 c'est 8 au carré fois la racine de 100 c'est un carré parfait donc c'est 10 à la puissance de 2 et donc la racine de 8 au carré c'est 8 fois la racine de 10 au carré est 10 et donc le produit de 8 est 10 égale à 81 alors prenons un autre exemple la racine de 36 sur la racine de 9 donc en utilisant la troisième propriété la racine de A sur P égale à la racine de A sur la racine de P donc on peut écrire que ceci égale à la racine de 36 sur la racine de 9 qui est égale à donc la racine de 36 c'est en fait la racine de 6 au carré la racine de 9 c'est la racine de pardon c'est la racine de 3 au carré c'est la racine de 3 au carré donc la racine de 6 au carré égale à 6 la racine de 3 au carré égale à 3 et donc ce qu'on va obtenir est 6 sur 3 qui est égale à 2 donc nous avons vu 3 propriétés qui sont très importantes dans le calcul des racines et on va finir avec une plus petite remarque très importante donc vous devez faire attention et la suivante alors les propriétés qu'on a vu on a vu les deux propriétés les deux dernières propriétés une pour le produit une pour le quotient il existe pas une propriété pour l'indition et il n'existe pas une propriété pour l'indifférence donc ceci est faux pour la simple raison prenons par exemple la racine de 36 plus la alors un nombre facile à calculer 64 alors ceci normalement s'il y avait une propriété pour l'addition ceci allait être égale à la racine de 36 plus la racine de 64 alors faisons les calculs donc la racine de 36 plus 64 donc ceci égale à si on fait la sonde donc ceci va être égale à 100 et la racine carrée du 100 c'est la racine du 10 au carré qui est égale à 10 et si on prend le deuxième terme donc la racine carrée de 36 plus la racine carrée de 64 donc la racine carrée de 36 c'est en fait la racine carrée de 6 au carré plus la racine carrée de 64 c'est la racine de 8 au carré et ceci va être égale à 6 plus 8 et cette somme égale à 14 et donc est-ce que lisse égale à 14 et donc pour cette raison qui n'existe pas une propriété pour la somme et une pour la différence je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo on va expliquer les outils du calcul merci 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 merci